Bonjour et sois le bienvenu dans ce cours où on étudie l'ensemble des nombres réels. Aujourd'hui, dans la quatrième partie, nous allons voir les notions d'intervalle et de distance. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un intervalle ? Un intervalle, dans le cadre d'un nombre réel, est un ensemble de points situés entre deux points donnés. Je donne un exemple. Je prends deux nombres réels A et B, tel que A soit plus petit que B. Je les place sur une droite réelle. Donc A est par là, et B est par là. Pour les nombres réels qui sont entre A et B, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Dès lors, quatre configurations sont possibles. Soit A et B appartiennent à l'ensemble des points. Soit un des deux n'appartiennent pas à l'ensemble des points. Ça nous fait trois configurations déjà. Soit les deux n'appartiennent pas à l'ensemble des points en même temps. Ce que nous fait les quatre entrées qu'on a prévues ici. On a donc, dans un premier cas, l'ensemble des réels X, tel que soit X est plus grand ou égal à A et plus petit ou égal à B, soit X est plus grand ou égal à A et strictement plus petit que B, soit X est strictement plus grand que A et strictement plus petit que B. ou que X est strictement plus grand que A et plus petit ou égal à A ou égal à B. Et dans ces cas-là, j'ai la représentation graphique qui va avec. Donc ici, je vais représenter. Donc le A fait partie de l'ensemble. Et donc, j'ai mon intervalle qui est là en rouge. Et j'ai bien A et B qui sont dans l'ensemble. Dans le cas où X est plus grand ou égal à A, est strictement plus petit que B. Donc j'ai A qui fait partie de l'intervalle et B qui ne fait pas partie de l'intervalle. Et dans le troisième cas, j'ai A qui ne fait pas partie de l'intervalle, B aussi. Ce qui me donne ceci. Et dans le quatrième cas, j'ai A qui ne fait pas partie de l'intervalle et B qui fait partie de l'intervalle. Très bien. Et dans chaque cas, on a une notation. Donc ici, on va noter l'intervalle fermé du côté de A et fermé du côté de B. Ici, c'est fermé du côté de A et ouvert du côté de B. Donc ici, c'est ouvert des deux côtés. Et là, ouvert du côté de A et fermé du côté de B. A ces quatre types d'intervalles, on va rajouter quatre autres types d'intervalles qui correspondent à toutes les valeurs qui sont supérieures ou inférieures à une certaine valeur donnée. Donc si on se donne une valeur A, quatre configurations sont aussi possibles. Soit je considère tous les nombres réels qui sont plus grands ou égales à A, ou qui sont strictement plus grands que A, ou qui sont plus petits ou égales à A, ou qui sont strictement plus petits que A. Donc ici, je dis que l'ensemble des réels X est le cas. X est supérieur strictement à A. OK ? Ici, X est inférieur strictement à A. Là, X est supérieur ou égal à A. Et ici, X est inférieur ou égal à A. Et pour ce qui est des représentations graphiques, ça nous donne, donc, X est strictement supérieur à A, je prends tout ce qui est plus grand que A, jusqu'à l'infini. Très bien. Et ici, X est plus petit que A. A ne fait pas partie. Je prends tout ce qui est plus petit, jusqu'à A. X est supérieur ou égal, je prends A avec, et je prolonge jusqu'à l'infini. X est plus petit que O est égal à A. Donc, on prend A. Et là, c'est de moins l'infini, jusqu'à A, A compris. Et pour les notations sous forme d'intervalle, on a donc ouvert du côté de A, jusqu'à plus infini. Ici, ouvert du côté de plus infini, jusqu'à A, ouvert aussi. Là, fermé du côté de A, jusqu'à plus infini. Ici, ouvert du côté de plus infini, et fermé du côté de A. Donc, on a aussi ces quatre d'intervalle. Je rappelle que plus l'infini et moins l'infini ne sont pas des nombres. Et par conséquent, les crochets sont à chaque fois ouverts du côté de plus infini ou de moins l'infini. On a aussi, en notation, R tout entier, qu'on peut noter sous forme d'intervalle. Donc, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus infini. Donc, R tout entier est aussi un intervalle. Passons maintenant à la notion de distance entre deux nombres réels. D'abord, la définition. La distance entre deux nombres réels est la différence entre le plus grand et le plus petit. Je me donne deux nombres réels. La distance entre ces deux nombres est, à chaque fois, la différence entre le plus grand et le plus petit. Ainsi, si j'ai x et y qui sont deux nombres réels, alors la distance entre x et y est, donc cette distance, elle est égale à x moins y si x est plus grand ou égale à y. Et elle est égale à y moins x si x est plus petit ou égale à y. Cette notation sur deux nombres réels est une notation qui est un peu lourde. Et donc, on va utiliser une notation condensée. Soit x et y deux nombres réels. La distance entre x et y est notée. Donc, cette distance, elle est notée. Valeur absolue de x moins y. Très bien. Voilà. Cette notation est beaucoup plus compacte que celle qui se fait sur deux lignes. Donc, on va plutôt utiliser cette notation en valeur absolue pour désigner la distance entre deux réels x et y, au lieu d'utiliser une notation sur deux lignes. Donc, en particulier, si y est égale à zéro, alors, j'ai valeur absolue de x. OK ? Et cette valeur absolue de x désigne donc la distance entre le point, l'origine de la droite, c'est-à-dire le point zéro, et le point dont l'abscisse est x. Passons maintenant à l'interprétation géométrique de la notion de valeur absolue ou de la notion de distance. Je prends une droite graduée d'origine O. Et sur cette droite, je prends deux points M et N sur la droite D, d'abscisse respective x et y. OK ? Donc, en représentation, ça peut donner une chose. Voilà. Ça peut donner... Ici, j'ai l'origine du dépaire ici. Et j'ai mes deux points M d'abscisse x et j'ai le point N d'abscisse y. Très bien. La distance MN OK ? est égale à la valeur absolue de x moins y. Regardons maintenant le lien qui existe entre les intervalles et la notion de valeur absolue. Une propriété importante. Donc, soit A et R d'un homme réel et R qui est strictement plus grand que 0. Dire que valeur absolue de x moins A est plus petit ou égal à R équivaut à dire que x appartient à l'intervalle fermé en A moins R et A plus R. Ça équivaut à dire que x est plus grand ou égal à A moins R et x est plus petit ou égal à A plus R. Très bien. Donc, on dit que A est le centre et R est le rayon de l'intervalle A moins R et A plus R. OK ? Donc, je fais ici un petit schéma. Je donne... Je représente ici l'ensemble des normes réels. Je considère un point A sur cette droite. Et à partir du point A, je vais matérialiser A moins R et A plus R. Très bien. Et dire que valeur absolue de x moins A est plus petit ou égal à R signifie que x appartient à cet intervalle. OK ? A est au milieu. C'est pourquoi on dit que A est le centre. Et on dit que le rayon, c'est R parce que cette distance, c'est petit R. Et celle-là aussi, c'est petit R. Et pour terminer, on va voir quelques propriétés sur les valeurs absolues. On se donne trois nombres réels A, B et R. Tels que R est strictement plus grand que 0. La valeur absolue représentant une distance, donc elle est tout le temps positive ou nulle. Donc, la valeur absolue d'un nombre A est positive ou nulle. La valeur absolue d'un nombre est égale à la valeur absolue de son opposé. La valeur absolue de deux nombres sont égaux si et seulement si les deux nombres sont égaux ou l'un est l'opposé de l'autre. Racine carrée de A au carré est égale à la valeur absolue de A. Et si B est différente de 0, la valeur absolue de l'inverse, c'est l'inverse de la valeur absolue. La valeur absolue est égale à 0 et qui vaut à dire que A est égale à 0. Et la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Si B est différente de 0, alors la valeur absolue du quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Et dire que la valeur absolue est plus petite ou égale à R signifie, donc équivaut à dire que A est plus grand ou égale à moins R et plus petit ou égale à R. Et je termine avec une propriété très importante, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Ça veut dire que si j'ai deux réels A et B, la valeur absolue de leur somme est plus petite ou égale à la somme des valeurs absolues. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math Idy. Merci ! Dans Math Idy, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez ! Aimez, abonnez-vous et partagez !